On a tout le temps essayé de parler des causes, la perte de cheveux liées à l'ADHT, des causes ancestrales. Dans cette vidéo de aujourd'hui, on va essayer de parler des causes alimentaires qui sont liées à une sorte de carence, une certaine sorte de vitamines. Lorsque vous êtes en carence de ces vitamines, vous ne serez plus capable de pouvoir pousser vos cheveux comme d'habitude. Dans cette vidéo de aujourd'hui, on va essayer de parler d'une vitamine particulière qu'on appelle le selanium. 4 signes qui sont liés à la perte de cheveux, 3 signes qui ne sont pas liés à la perte de cheveux. Lorsque vous avez ces signes, est-ce que votre niveau de DHT est normal? Si c'est normal, ces 4 signes que je vais vous montrer dans cette vidéo de aujourd'hui sont liées à la perte de vos cheveux. On va d'abord commencer par les signes qui ne sont pas liés à la perte de cheveux et puis on va finir par les signes qui sont liés à la perte de cheveux. Premier signe d'abord. Lorsque vous êtes déficient en selanium, vous allez faire l'expérience d'une faiblesse musculaire, y compris les muscles qui sont autour de votre cœur. Imaginez-vous votre cœur qui pompe le sang dans votre corps, les muscles qui sont à l'alentur de ce cœur s'affaiblissent. Imaginez-vous des conséquences. Deuxième signe, ça va être une prise de poids involontaire. Vous allez prendre du poids de façon involontaire. Troisième signe, votre niveau de stress sera un peu élevé. Donc ça veut dire qu'il y aura une sorte d'imbalance hormonale dans votre corps. Votre hormone de stress qu'on appelle cortisome sera un peu plus élevé. Donc ça va vous pousser à être beaucoup plus stressé. Maintenant, on va parler des causes qui sont liées directement à la perte de vos cheveux. Lorsque vous lavez vos cheveux et que vous touchez vos cheveux, vos cheveux vont commencer à tomber beaucoup plus que d'habitude. Lorsque vous brochez vos cheveux, vous allez avoir lavé vos cheveux ou lorsque vous peignez vos cheveux, vos cheveux vont commencer à tomber beaucoup plus que d'habitude. La manière dont vos cheveux avaient l'habitude de prier, vos cheveux ne seront plus capables de prier de la même manière. Vos cheveux vont commencer à pousser de façon très très courte, mais aussi fine. Et aussi, vos cheveux vont commencer à perdre leur texture naturelle. Vos cheveux ne seront plus jolies qu'auparavant. Donc, si vous avez ces signes, cherchez d'abord à savoir est-ce que vous avez un problème de DHT. Si ce n'est pas lié et que vous continuez à perdre vos cheveux, ça veut tout simplement dire que la perte de vos cheveux est due à une sorte de carence de vitamine. Et cette vitamine, c'est le selanium. Maintenant qu'on est parlé des signes qui indiquent que vous êtes en carence, on va aussi parler de solution. On a la solution médicamenteuse. Je vais vous faire la recommandation d'une vitamine dans cette vidéo que je vais vous montrer. Mais aussi, on va en parler de la solution alimentaire. On va d'abord commencer par la solution alimentaire. Premier aliment d'abord à consommer, ce sont les sardines. Les sardines sont très très riches en selanium. Deuxième aliment, ce sera les oeufs. Les oeufs sont très très riches en selanium. Un seul oeuf contient 60 microgrammes de selanium. Et la dose journalière d'un adulte qui est au-dessus de 40 ans est de 55 microgrammes. Troisième alimentation, c'est la viande, du poulet, le riz brun, le foie, du bœuf, poisson qu'on appelle le tuna. Le tuna, le tuna, consommer le tuna. Lorsque vous consommez ces aliments, vous serez capable de pouvoir acquérir une portion de ces aliments par jour afin de pouvoir repousser vos cheveux. Lorsque vous êtes alcoolique, buvez beaucoup d'alcool et que vous avez des problèmes de foie, rassurez-vous de pouvoir consommer votre dose journalière de selanium. Ça vous permettra de pouvoir aider votre foie à pouvoir digérer l'alcool que vous buvez, mais aussi à pouvoir résoudre certains problèmes de foie. Maintenant, lorsque vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas accès à ces aliments dont je viens de citer, je vais vous recommander une vitamine que vous devez prendre chaque jour. Vous n'avez juste nul qu'à consommer un sude comprimé par jour et vous serez capable de pouvoir acquérir la quantité journalière que vous avez besoin afin de pouvoir repousser vos cheveux. Voilà c'est tout, est-ce que vous comprenez ? Et si vous avez des questions à poser, posez-moi vos questions, c'est tout à l'heure pour répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501